... Le Président, veuillez vous asseoir. Président, s'il vous plaît. La parole est rendue au juge Lavergne, qui pourra continuer à interroger le témoin. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Avant de poser de nouvelles questions au témoin, je voudrais d'avoir donné les références de M. Chandler's book that I quoted this morning. So, this is document E3 slash 1693. English ERN is 00, 19, 26, 81. French 00, 35, 72, 64. Khmer 00, 19, 18, 30. Witness, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que à S21, il y avait un service qui s'occupait de l'économat ? That is to say a department in charge of relations with other administrations in order to meet the operational needs of the prison. Let me give you some examples. In order to have S21 operate, iron was necessary to build shackles or they had to receive iron shackles directly. Bricks were necessary to build walls and vehicles were necessary and ammunition, clothes. So, was there a department at S21 that was in charge of all of this ? I know that my question is rather long, but did you understand it ? Je comprends la question. Vous m'interrogez sur l'approvisionnement de S21. Il y avait un service de logistique, un service de l'économie. Mais en regardant des caisses ou des bris, il y avait un service de l'économie. Il y avait un service de l'économie qui était responsable de résoudre ce sujet. Et est-ce que vous savez à qui il s'adressait, par exemple, pour obtenir des entraves ? This person would report to, or address himself to, to manufacture shackles. Where did the shackles come from ? Where were they manufactured ? It appears that in certain photographs, the shackles were resembled metal studs that can be placed in concrete to reinforce the concrete. So do you have an idea where the shackles came from ? I did not know clearly about this matter because it was whole responsibility. I knew only that these things, you mentioned, were brought in by Hoare. You yourself, you needed paper. Maybe you needed typewriters. So whom would you talk to to obtain those supplies ? For paper work, I contacted Maine, who was in charge of the S21's interrogation unit. Lui, c'était le chef de l'unité d'interrogatoire. Alors, vous avez dit qu'il y avait un service de logistique. l'unité d'unité 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 des interrogateurs ? Dependent on which unit ? Was it part of the interrogators or the guards' unit ? Who était à la tête d'unité 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 ? L'unité de logistique assurée le ravitaillement en poisson, en viande, elle ne comportait qu'une personne. Cette unité faisait partie du service des interrogatoires. Et il y avait seulement une personne en charge. Et vous vous souvenez d'une autre personne ? Et vous vous souvenez d'une autre personne ? Je me souviens d'un nom. Le nom est Thorn. C'était Thorn. Est-ce que vous pouvez répéter ? Parce qu'on a eu un point de communication avec la cuisine d'interprétation. Et on n'a pas entendu le nom. Il y a eu un problème dans notre lien avec l'interprétation booth. Donc, nous n'avons pas entendu le nom. Peut-on vous le répéter ? L'interprète répète Thorn. 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 Il était responsable de l'économie S21. Il faisait partie de S21B. Et il était chargé du ravitaillement en viande et en légumes. L'interprète répète à nouveau le nom. Il s'agit de Thorn. Est-ce que l'on entend la cabine française ? L'interprète répète pour la troisième fois Thorn. Voilà. Nous avons maintenant entendu le nom qui a été indiqué par le témoin. Il s'agit de Thorn. Je ne sais pas si c'est le cas pour le reste des francophones, mais il y a un problème de comptant. Il y a de la friture sur notre ligne en français. Je pense que c'est ça qui cause ce problème. Je n'ai pas de friture. Je précise que ce document vient juste d'être traduit. Je crois que les parties ont reçu des notifications. Peut-être pas par Zilab. Peut-être pas par Zilab. Voilà. Donc, la traduction que j'ai de ce document me dit ceci. Pour la page de garde. Je vais parler en anglais. Pour la liste des prisonniers entrants. Tous les camarades devaient informer Thier ou Thouïc. On ne peut arracher une page de ce livre. Car il s'agit simplement d'une liste d'ennemis. sur les pages suivantes. On the following pages. qu'en fait, on a réutilisé des factures commerciales d'une entreprise Seng Hong. Il y a des colonnes. Et on voit le nom de personnes. avec le nom de leur époux ou épouse. Et au bas de la première page, la seconde page. On voit marquer ceci. Il a été emmené à Taqmao pour être anéanti le 14 novembre 1976. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Je n'ai jamais vu ce document. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture ? Est-ce que vous connaissez l'écriture ? Si vous ne pouvez pas dire ce document ? Vous connaissez ça ? Je n'execliquez pas tousdes. Je ne sais pas bien. Je n'avais, en effet, aucun contact avec la prison de Taqmau. Je ne pourrais donc pas vous dire qui a écrit cela. Alors, sur cette liste, il y a différentes indications, notamment des gens qui sont revenus aux étrangers qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui sont en de France, et il y a des judges qui sont en France. On peut aussi voir des listes qui indiquent qu'a priori des cellules ou des emplacements où les gens étaient placés par exemple, à un moment, on parle d'une maison, maison, Co. Est-ce qu'il y avait, on utilisait AS21, des appellations comme house, Co. Were such designations used, such as house, Co, Co, or Co? At that time, there were site designations on buildings. De telles appellations étaient utilisées pour désigner les bâtiments. Mais à la lecture de ce document, je constate qu'il ne correspond pas à S21B. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite et nous dire en quoi il ne correspond pas à S21B? Ce document n'est pas lié à S21B. Parce que tout avait l'air différent. Je pense à l'emplacement des bâtiments. Et même le modèle de la liste diffère. Merci. 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 Vous nous avez dit, Monsieur le témoin, que quand vous étiez à S21B, vous étiez partie de l'unité des gardiens. Est-ce que le service dans lequel vous travaillez a été appelé service de documentation? Est-ce que vous avez dit l'unité d'unité de l'unité des gardiens? Bien, je comprends bien, monsieur, que votre service faisait partie des gardiens, mais vous, personnellement, est-ce que vous aviez une section, ou est-ce qu'on peut considérer que vous étiez le responsable d'une section qu'on appelait la section de documentation? Bien, est-ce qu'il y avait ailleurs dans S21 un service que l'on appelait la section de documentation? L'unité des gardiens ne comportait pas de département de la documentation. Mon groupe s'appelait le groupe 18. Il faisait partie de l'unité des gardiens. Et j'ajouterai un point. Le groupe 18 comportait aussi un service d'électricité. Tone en faisait partie. Est-ce que dans le groupe, dans l'unité des interrogateurs, il y avait, à votre connaissance, un groupe qui appelait le groupe de documentation? Et si oui, qui était à la tête de ce groupe de documentation? Et si oui, qui était à la tête de ce groupe de documentation? Je ne sais pas bien qui était le chef du groupe de documentation. Je ne sais pas bien qui était le chef du groupe de documentation. Bien, mais, comme je l'ai dit, je ne sais plus bien qui était le chef du groupe de documentation. Bien, mais vous avez juste confirmé qu'il y avait un groupe de documentation dans l'unité des interrogateurs. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes travaillaient dans ce groupe de documentation? Et si vous savez, est-ce qu'ils avaient d'autres fonctions, que simplement la documentation? Est-ce que, par exemple, dans ce groupe, il y avait des gens qui eux-même procéder à des interrogateurs? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Oui, pas qu'il y avait des sessions obligatoires, car moi, j'étais membre de celle des gardiens. Bien. Bien. Monsieur le témoin, vous avez dit que vous avez participé un certain nombre de sessions de formation. Can you tell us if, during these sessions, when prisoners were being discussed, were they referred to as prisoners, or were they referred to as enemies? How were the detainees designated during the training sessions? I did not pay much attention to these words because everyone who was brought in was called prisoners. I did not pay much attention to the labels that you just mentioned, whether they were called prisoners or enemies. What is the term used to be designated as prisoners or enemies? Fine. Witness, I'm going to ask that a document be provided to you. This is document E3 slash 8386. This is a document, or rather, a circular. entitled The Surveillance Regulation of the Enemies. Free translation. This document is at Khmer ERN 0000 2637 to 2640, and in English 0052 1631 to 34. Does this document remind you of anything? Does this document remind you of anything? I did not know about this document. I did not know about this document. I did not know about this document. It was probably circular issue to the guards. I myself have never seen it. I myself have never seen it. later on, we'll get back to this document. Now, I would like to return to very practical aspects. I would like to discuss the arrival of the prisoners at S21. When the prisoners arrived, were you able to sign a document which was kind of a release that you would – or a receipt, rather – covering the prisoners who had just arrived? Do you remember using this kind of document, this kind of receipt, regarding the prisoners who had just arrived? The unit special was in charge of receiving the prisoners. For me, I received the prisoners from the special unit who brought the prisoners into the prison. Well, I'm going to ask that a document be provided to you. This is a document – that is an excerpt from document E3-8783. Khmer ERN is 00008084. The English ERN is 0000182982. So, I wish to specify that we can no longer read the names of the prisoners or the names in the columns in this document, because this document is a table. So, we simply see the outline and the titles of each column. So, we see the original name, an alias, age, sex, professional occupation, and the unit or the office where these people came from. And below this table, we see an annotation stating the date of receipt, the number of people who were received. And we also see, apparently, received by tea. We see received by tea. So, did you use this kind of form? I never met such a form when I was working at S21. C'est l'unité spéciale qui était stationnée à l'extérieur, qui nous remettait les prisonniers. J'ai rarement vu un tel formulaire. Comme je l'ai dit, c'est l'unité spéciale stationnée à l'extérieur, qui était chargée de convoyer les prisonniers vers l'intérieur de la prison. Monsieur le témoin, il y a des indications relativement précises sur ce document. Il y a des indications très précises sur le document. Je note que les personnes ont été remises par TAN. Est-ce que vous connaissez un dénommé TAN ? Et en dessous, il y a marqué ou reçu par T. Il y a une signature. Est-ce que vous reconnaissez votre signature sur ce document ? Et apparemment également en haut, au-dessus de l'Office S21, il y aurait marqué signé par PAN. Il est indiqué que signé par tous. Je n'ai jamais établi une telle liste pour cette personne. Et la signature n'est pas très claire, à mon sens. Et si c'était TAN, TAN était aussi une partie de l'unité spéciale. TAN est également membre de l'unité spéciale. En l'occurrence, le document ne précise pas si c'est vous qui avez télévisé la liste. Ce serait plutôt une liste qui vous est remise lors de l'arrivée des présidents. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez ça ? A chaque fois que l'unité spéciale convoyait les prisonniers, je les recevais et j'établissais leur biographie. A l'avance. Il y avait un échange entre l'unité spéciale et moi-même. Monsieur le témoin, est-ce que vous étiez prévenu à l'avance de l'arrivée de prisonniers à S21 ? Ou est-ce que c'était toujours à la dernière minute qu'on vous informait que des prisonniers étaient là et qu'ils pouvaient être enregistrés ? Je ne suis pas prévenu à l'avance de l'arrivée des prisonniers. Je ne suis pas prévenu à l'avance de l'arrivée des prisonniers. Et l'on ne m'informait jamais de leur arrivée. Je réceptionnais donc les prisonniers à leur arrivée et enregistrais leur nom. Est-ce que lorsque les prisonniers arrivaient, ceux-ci et qu'ils vous étaient remis, est-ce qu'il arrivait qu'on vous remettait également des documents concernant ces prisonniers ? Pas de la liste dont vous parlez, mais éventuellement des biographies qui auraient été établies au sein de l'unité d'où ils venaient, voire des aveux, des notes ou des messages ? Est-ce qu'il est arrivé que certains prisonniers soient accompagnés avec des documents ? Je n'ai jamais reçu de documents des prisonniers qui arrivaient. Les prisonniers n'étaient pas convainc de leurs documents. S'il y avait des documents, ils étaient remis en supérieur. Et les prisonniers m'étaient remis pour enregistrement par l'unité spéciale. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, je vais demander à ce qu'on vous remette un document, qui est le document E3 bar 10 521. L'ERN en Khmer de ce document est 011 480 400 à 011 480 413. L'ERN en anglais est 011 480 480 480 480 525. Il s'agit de biographies de pêcheurs vietnamis. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de documents ? Est-ce que vous savez d'où ce document peut provier ? Est-ce qu'il provient de S21 ou est-ce qu'il provient d'ailleurs ? Est-ce que vous savez d'où ce document peut provier ? Est-ce qu'il provient d'ailleurs ? Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le témoin, si lorsque les prisonniers arrivaient à S21, ils étaient fouillés ? Je veux comprendre et vous me direz si je me trompe que quand les prisonniers arrivaient, ils avaient les yeux bandés et ils étaient menottés. Et c'est bien le cas. Est-ce que c'est correct ? Et est-ce qu'ils étaient fouillés ? Et où ils cherchaient ? Les prisonniers arrivaient à S21 en provenance de diverses localités. D'après ma compréhension, ils étaient déjà fouillés à leur lieu d'arrestation avant leur arrivée à S21. Ils arrivaient les yeux bandés et menottés sans rien d'autre sur eux. Est-ce qu'ils devaient enlever leurs vêtements ? Est-ce qu'ils devaient enlever leurs vêtements ? Alors, ils arrivaient à S21. À leur arrivée à S21, le personnel de l'unité spéciale les déshabillaient avant de les conduire à mon bureau. Parfois, ils étaient un mot sinu ou portaient des pantalons et une chemise. Pour quelles raisons enlevaient-t-on les vêtements des prisonniers ? Why were the clothes of prisoners taken off ? C'est une unité spéciale qui s'en occupait et j'en ignore la raison. My understanding is probably they conducted a search on those prisoners. Peut-être qu'ils effectuaient des fouilles sur corps. Quand vous avez été entendu le 28 juillet 2009, avant 10h57, vous avez dit ceci. « Les détenus qui arrivaient à mon service devaient ôter leurs vêtements rester en short et ils n'avaient pas l'autorisation d'emporter ou de conserver rien du tout. Les prisonniers étaient arrêtés à l'extérieur de S21 et n'étaient pas autorisés à amener avec eux quoi que ce soit sinon leurs propres vêtements. Est-ce que vous confirmez ces déclarations ? » J'aimerais préciser que lorsque les prisonniers arrivaient à l'unité spéciale, leurs vêtements étaient enlevés. Et bien sûr, ils étaient toujours enlevés et enlevés. Et quand ils arrivaient à mes locations, il n'y avait rien à ces prisonniers. Lorsqu'ils arrivaient à mon bureau, ils n'avaient rien sur eux. Alors, nous avons parlé tout à l'heure du règlement du document E3 par 83-86. Je précise que vos déclarations sont en contradiction avec ce qui figure dans ce règlement, notamment au point 12 du premier paragraphe duquel se dit comme suit. « En ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les portent sur eux tous. Il ne faut pas leur permettre d'enlever leurs vêtements. S'ils enlevaient leurs habits sans autorisation, il serait impératif de les confisquer pour qu'ils n'aient plus rien à porter. » Donc, vous maintenez vos déclarations et vous nous dites que la pratique, c'était bien que les détenus restaient simplement en charge. « D'accord, c'est-à-dire que les détenus restaient seulement les breaches ou les shorts. » « D'accord, c'est-à-dire que les détenus restaient en charge » « D'accord, c'est-à-dire que les détenus restaient en charge ? » « Il est possible que les membres de l'unité d'interrogatoire les autorisaient à porter ces vêtements. » « Je ne me souviens pas très bien de ces faits car elles se sont déroulées il y a bien longtemps et je ne sais pas grand-chose en ce qui concerne les vêtements. » « Oui, sauf que quand ils venaient devant vous, vous voyez comme bien s'ils étaient habillés ou pas habillés, monsieur. » « Alors quand ils étaient devant vous, ils étaient habillés ou ils n'étaient pas habillés. » « Quand ils étaient devant vous, vous verrez qu'ils étaient habillés ou pas habillés, monsieur. » « S'ils étaient habillés ou pas habillés ? » « Ça dépendait. Certains d'entre eux gardaient leurs vêtements, certains avaient des shorts et des chemises sans manches. » « Mais la plupart d'entre eux portaient des shorts et des chemises. » « Mais je ne faisais pas attention à cela. » « C'est l'unité spéciale de décider s'ils devaient conserver ou non leurs vêtements et s'ils devaient avoir ou non des shorts et des chemises lorsqu'ils arrivaient à mon bureau. » « Est-ce que vous avez constaté ce genre de pratique, ce que vous avez vu ? » « Que l'on demandait à des civils de mettre des uniformes militaires. » « Did you ever see civilians asked to wear military attire ? » « À ma connaissance, je n'ai jamais vu de civils vietnamien arborer des tenues militaires. » « Ils portaient des vêtements civils. » « Je vais lire le point 10 du paragraphe 1. » « Durant la surveillance, les cadres et les combattants doivent absolument fouiller les prisonniers en tout temps, en permanence, selon l'emploi du temps. » « Fouiller quatre fois, à 6 heures du matin, une fois, à 11 heures, une autre fois, à 6 heures du soir, encore une fois, et à 11 heures du soir, une dernière fois. » « Est-ce que vous avez été témoin de telle fouille, monsieur le témoin ? » « Personnellement, je ne faisais pas attention à la réglementation concernant les gardes. » « Est-ce que vous avez remarqué si, à l'arrivée, certains prisonniers portaient des traces de côte ? » « Certains prisonniers avaient des hématomes. » « Certains prisonniers ont été décédés pendant leur transport. » « Et vous avez vu aussi des cas de prisonniers qui ont été décédés pendant leur transport. » « Je n'ai jamais vu le cas de prisonniers ayant supprimé pendant le transport. » « Je ne prêtais pas attention à ce fait. » « Je me concentrais sur mon travail, qui consiste à enregistrer leurs noms, lorsqu'ils arrivaient à mon niveau. » « Monsieur le témoin, est-ce que, lorsque vous posiez la question de leur identité, quand vous leur demandiez comment ils s'appelaient, est-ce que vous les regardiez ? » « Est-ce que vous avez vu que certains portaient des traces de côte ? » « Est-ce que vous avez vu que certains portaient des traces de côte ? » « Je n'ai pas prêt à attention pour voir s'ils avaient des marques sur le corps ou des traces de côte. » « Je me contentais de rédiger leurs biographies et de les envoyer pour la prise de photos. » « Donc, par exemple, il n'est jamais arrivé qu'un prisonnier soit envoyé directement voir le service médical, parce qu'il serait arrivé en pitozata. » « Non, ça n'est jamais arrivé. » « Non, aucun prisonnier n'est jamais arrivé et transféré à l'unité médicale. » « Your initial work consisted in filling out biographical sheets, filling out blank spaces on those sheets which were individual. » « Et en combien d'exemplaires étaient-elles réalisées ? » « Un seul exemplaire, plusieurs exemplaires ? » « Un seul exemplaire de formulaire d'enregistrement ? » « Une photographie était jointe. » « C'est hors qui m'en avait donné l'autre. » « Pendant mes moments libres, je devais faire un autre exemplaire de cet original. » « À qui était destinée la copie ? » « Je ne m'en souviens pas très bien, car je ne faisais pas plusieurs copies de l'original. » « J'étais tellement occupé à établir le formulaire original. » « Je faisais rarement des copies de l'original. » « And if yes, who were you supposed to hand those copies to ? » « Yes, I have just stated. » « I should only do the duplicate of those original copies when I had free time. » « But I was so occupied with the original copies. » « J'étais tellement occupé à établir les originaux. » « Que je n'avais pas le temps de faire des copies. » « À qui les donniez-vous ? » « Question. Who did you give those copies to ? » « Did you keep them ? » « Or you gave them to someone else ? » « The second copy was not taken elsewhere. » « It was kept at the same location. » « But as I said, there were not many second copies made since I was busy. » « Pas beaucoup de copies non plus, car j'étais occupé. » « J'étais occupé à remplir les formules originales et à rédiger les biographies de ces prisonniers. » « Sur chaque fiche, apparemment, il y avait l'indication du lieu où le détenu était emprisonné. » « Pour savoir s'il était dans une maison, s'il était dans une grande cellule ou une petite cellule. » « Qui décidait si c'était une grande ou une petite cellule ? » « Est-ce que c'est vrai qu'il décidait qu'il avait des instructions pour commencer à se passer ? » « Were any orders issued ? » « And how were those orders issued ? » « Nobody gave explicit instructions as to which cell to house a prisoner. » « Nul ne donnait des instructions spécifiques sur le type de cellules où l'on devait détenir tel ou tel prisonnier. » « Tout dépend des gardiens qui les amenait et de la disponibilité des cellules à ce moment-là. » « C'est dans les gardiens qui se chargeaient de mettre les prisonniers dans les cellules selon la disponibilité de cellules. » « Pour remplir votre fiche biographique, vous deviez indiquer l'emplacement où était emprisonné le détenu. » « Qui vous donnait cette information ? » « Est-ce que c'est vous qui décidiez ou est-ce que ce sont les gardiens qui vous disaient ce sera à tel lieu, dans tel cellule ou dans telle maison ? » « Il y avait aussi décidé qu'il était à tel lieu ou dans 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 une maison. » et les gardiens les escorraient personnellement dans le bâtiment ou dans les cellules qui étaient vides à ce moment-là. Donc, ce sont les gardiens qui vous donnaient les informations pour que vous puissiez compléter votre fiche biographique en indiquant l'art où étaient les prisonniers. Après avoir consigné les noms des prisonniers à les bâtiments et les cellules et après avoir reçu dans les bâtiments et les cellules après quoi, je me rendais sur les lieux pour relever le numéro de cellules correspondant à tel ou tel prisonnier. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment étaient conservées ces archives, ces biographies? Est-ce qu'il y avait un système d'archivage qui consistait à les conserver par date d'arrivée par ordre alphabétique par bâtiment? contained in the order of arrival in alphabetical order according to buildings? Can you tell us whether there was any particular order in which they were supposed to be kept or not? Les biographies étaient conservées dans un grand registre. Je ne me souviens pas si ces biographies étaient placées par unité. Et ces grands registres, c'était sous forme de livres ou c'était des boîtes, de simples boîtes dans lesquelles on mettait ces feuilles de papier ? Le registre principal avait la forme d'une boîte ou de boîtes où je pouvais mettre ces biographies. Est-ce qu'au-delà de la simple fiche biographique, chaque détenu avait un dossier individuel ? Est-ce qu'il y avait un dossier individuel qui allait au-delà de la simple fiche biographique ? Il n'y avait pas de dossier pour les prisonniers pré-individuellement en mon bureau. Il y avait une seule fiche biographique unique à laquelle étaient jointes leurs photographies. Est-ce que vous vous souvenez, s'il est arrivé, qu'on prenne des photographies des prisonniers une fois qu'ils aient été exécutés ? Et est-ce que ces photos étaient allotées éventuellement à la fiche biographique ou bien, si ces photos existaient, étaient-elles placées ? Ou elles étaient allotées à l'endroit où elles étaient gardées ? Les seules les photos des prisonniers entrants étaient jointes aux biographies et non pas les photos des prisonniers exécutés. Est-ce que vous savez s'il y a eu des photos des prisonniers exécutés ? Est-ce que vous savez s'il y a eu des photos des prisonniers exécutés ? Je ne sais pas pour ça. Je n'en sais rien. Car je ne me rendais pas au bureau chargé de la photographie. Seul Hor peut le savoir. Monsieur le témoin, je vais lire une partie de la déposition que vous avez fait le 28 juillet, 2009. This is document E-374-66 at around 11.33 in the morning. You said the following. With regard to the senior cadres, their pictures were taken upon orders coming from above. For example, Chai's picture was taken, Chai Kim Hoa's picture, Wernwet's picture was also taken, as well as Li Pan, alias Pan. Vous avez précisé ceci. Ces cadavres ont été exhumés, et on a pris leur photo 3 jours après l'enterrement décoré. or taken 3 days after the bodies had been buried. Does this somehow refresh your memory? I cannot recall it well. Je ne m'en souviens pas bien. Do you have any memory issues, Mr. Witness? Je ne me souviens pas bien. Le président, la défense à la parole. Maître Coppe, désolé pour cette interruption. D'après les souvenirs, c'est Douik qui avait dit cela, et non pas ce témoin. Oui, effectivement, c'est Douik qui a dit cela. Alors peut-être qu'on a cité ce qu'avait dit Douik pendant que l'on entendait ce témoin. Je vais vérifier cela pendant l'heure. Je vais vérifier cela pendant l'heure. Où est-ce qu'on utilisait l'expression écrasé ? Est-ce que écrasé et retiré ont la même signification ? Take out and smash mean the same thing. Pour le word remove all and smash, they have the same meaning. Les mots retirés et écrasés avaient le même sens. Donc vous avez dit que vous receviez une liste avec des annotations de Douik. Je voudrais vous montrer une autre list. Il s'agit du document E3-101-66-A. Can this document be provided to the witness, please ? Yes. So I'd like to specify that this is a document that has just been translated. And I believe that the parties were notified very recently or they will be receiving an email. The list is called List of People to be Moved. And unless I'm mistaken, there is an annotation that was not translated in the English version right next to the title. So witness, can you read out what is written in the annotation ? Did you ever see lists that resembled this one ? Il m'est difficile de m'exprimer sur cette liste ? Wow, I'd like to specify for the public that this is a document that it is a document. This is a list of 40 prisoners, and most of these prisoners are women, or practically all of them, who either were pregnant or who had just delivered. And I would like to specify that this list contains the names of the female prisoners, their age, their position, and the ministry or the unit they came from, and the date they entered as 21, the name of their spouses, the occupation of their spouses, the unit their spouses were working in, and the number of children. And we see, for example, as well, annotations like enceintes de six mois, de cinq mois, de quatre mois. So do you remember having seen this kind of list of witnesses, knowing that if we look at each line, we can see not only the name of the female prisoner, but also the name – the number of children. On the first line, we know that this female prisoner had four children, or three. Did you ever see this list, or this kind of list, witness? I find it hard to comment on this list. Parce que je n'ai jamais établi ce type de liste. Je n'ai jamais établi de liste incluant de telles informations, notamment sur l'accouchement, la grossesse. Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 15h. Vichier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause, en l'accompagnant dans la salle d'attente, pour ensuite le ramener après la pause dans le traitoire, accompagné de son avocat. Suspension de l'audience. Les débats reprendront à 15h. Les débats reprendront à 15h. Les débats reprendront à 15h.